Bonjour, je m'appelle Aurélien Babary, je suis ingénieur de recherche à l'École Centrale de Nantes dans un des laboratoires de l'établissement qui s'appelle le Léa, Laboratoire d'Hydrodynamique, Énergétique et Environnement Atmosphérique. L'École Centrale de Nantes, c'est une grande école d'ingénieurs, comme il y en a plusieurs en France. On a 2000 étudiants sur ce campus et on les forme au métier de l'ingénierie et en particulier au métier du génie océanique, donc l'ingénierie des plateformes en mer. Dans le laboratoire Léa, on est aujourd'hui à peu près 140. On a une activité autour du génie océanique principalement. Les bateaux, on fait de la modélisation physique, on a des bassins d'essai, on fait de la modélisation numérique également pour prédire les performances et optimiser, avoir les meilleurs bateaux, les meilleures plateformes et les meilleurs systèmes d'énergie marine renouvelable possibles aujourd'hui. Les sujets sont divers. Aujourd'hui, beaucoup tourner quand même vers la transition énergétique et écologique. Une activité un peu emblématique, c'est autour de l'éolien en mer, puisque le Léa et plus largement l'École Centrale de Nantes a participé au développement et à accueillir l'éolienne flogène, une éolienne flottante, qui est aujourd'hui en fonctionnement au large du croisic. Nos moyens d'essai, on les utilise pour tester différentes choses. On a un bassin de traction. Un bassin de traction, ça permet de remorquer des maquettes. Traditionnellement, on va remorquer des carènes de navires. Ça permettait de déterminer la traînée et donc de savoir quel type de moteur, quelle puissance de moteur il fallait installer à bord du bateau. Aujourd'hui, il y a moins besoin de ça, parce que c'est beaucoup la modélisation numérique qui permet de faire ce genre de choses. Mais il y a d'autres usages pour ces bassins-là. Par exemple, récemment, on a traîné un hydrogénérateur pour en qualifier les performances hydrodynamiques. Donc la courbe de puissance est de traîner. Donc dans le projet AXO-Ccleaners, il y a du développement d'un nouvel hydrogénérateur. Donc peut-être, et même probablement, on sera amené à utiliser cet équipement pour qualifier précisément les performances hydrodynamiques de ce nouveau design d'hydrogénérateur. Pour The SeaCleaners, nous, on a travaillé à développer un outil numérique, donc un logiciel, un programme, qui permet, en fonction des conditions de météo et puis de dimension du navire, de trouver, de prédire sa vitesse, quelle quantité d'énergie il va pouvoir produire grâce à l'hydrogénérateur qui va être installé sous la coque. L'école centrale, elle participe à ce projet-là parce qu'elle a vocation à accompagner toutes les initiatives innovantes. Donc on travaille avec The SeaCleaners, mais on travaille également avec plein d'autres acteurs, des PME, des grands groupes, tous les acteurs économiques et aussi les collectivités des territoires, pour les aider à répondre à des sujets, à des nouvelles questions. Là, The SeaCleaners, c'est un projet innovant, c'est un bateau innovant avec de l'hydrogénération. C'est un sujet qui nous intéresse, sur lequel on a d'autres actions en parallèle. Donc voilà, sur ce projet-là, on avait vraiment des synergies aux problématiques The SeaCleaners. C'est, comme je disais, c'est un nouveau sujet, quelque chose d'innovant. On est un laboratoire de recherche, donc naturellement, on s'y intéresse.